Ce soir-là, dans le cœur d'Istanbul, si les terrasses des bars sont remplies, leurs caisses restent vides. Pour le patron du bar Baikus, vendre de l'alcool ne rapporte presque plus rien. Une bouteille de bière comme celle-là, il y a cinq ans, elle nous revenait à 3,5 livres. Maintenant, c'est trois ou quatre fois plus cher. Dans un bar ou un pub comme celui-ci, c'est devenu un luxe pour un groupe d'amis de s'asseoir et de consommer de l'alcool. Avant, les gens venaient ici consommer cinq ou dix bières. Maintenant, ils viennent, ils n'en prennent que deux ou trois, c'est très dur pour nous. Car en Turquie, le gouvernement de plus en plus conservateur a récemment déclaré la guerre à l'alcool en le surtaxant, un tournant loin de la tradition laïque du pays. Ce pouvoir conservateur a une approche négative vis-à-vis de la consommation d'alcool. Il voudrait que tout le monde vive selon leurs préceptes, mais je ne pense pas que ce soit une attente réaliste. Et pourtant, c'est bien là l'objectif du gouvernement Erdogan. Issu de l'islam politique, le président turc multiplie les actes forts pour renforcer sa base la plus conservatrice. Dernière en date, la reconversion de Sainte-Sophie en mosquée. Il y a deux jours, le président turc s'adressait même à ses soutiens indirectement, en critiquant Emmanuel Macron et ses déclarations sur le séparatisme islamiste. « En tant que président de la France, parler de structurer l'islam relève de l'impertinence et de l'impolitesse. » Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde ne partage pas la vision de Recep Erdogan. Dans les rues d'Istanbul, aux côtés des images du président, un autre visage d'une autre époque, celui de Mustapha Kemal, Atatürk, l'homme qui au début du XXe siècle fit de la Turquie un État républicain et laïque. « Voilà Atatürk. C'est lui qui a combattu ce qu'il voulait islamiser et arabiser les Turcs et qui a sauvé son peuple. » Semil Kilic est théologien et se dit héritier du kémalisme. Il est depuis peu la cible de membre de l'AKP, le parti du président, qui le menace sur les réseaux sociaux. « Je t'invite à nouveau à débattre avec moi en direct, toi le mécréant. Mais cette fois, pas pour parler idéologie, mais pour t'empêcher de continuer à t'en prendre aux Turcs et aux musulmans. J'espère finir par te croiser et te montrer la conséquence des insultes que tu profères contre nous. » La Turquie est toujours un pays laïque en théorie. Elle est toujours définie comme laïque dans les textes de droit. Si vous faites le compte des kémalistes et de ceux qui simplement respectent la figure d'Atatürk, vous arrivez encore à rassembler une majorité dans notre société. Et le gouvernement et les cercles islamistes ont conscience de cette réalité. Et c'est pour cela qu'ils n'attaquent pas le kémalisme de front. Ils préfèrent des attaques indirectes et travaillent à pourrir petit à petit la figure d'Atatürk. Sauf qu'il y a le débat politique et les victimes de ce conservatisme grandissant. L'association féministe Kourtoulouchou défend également la communauté LGBT. Il y a quelques semaines, ces deux militants avaient manifesté devant le siège d'une rédaction pro-Erdogan. « Tu te souviens, après qu'il nous ait pris la pancarte, ce type, la façon avec laquelle il t'a agressé ? » « Oui, je me rappelle. » « Il te disait « Qu'est-ce que tu viens faire là ? T'es un homme, pas une femme. » « Eux, racontent avoir observé la bascule du président Erdogan. » « Lorsqu'il était interrogé au début de sa campagne par une chaîne qui lui demandait ce qu'il pensait des mouvements LGBT, il disait « Nous condamnons les attaques qu'ils subissent, ils doivent être protégés. » « 18 ans ont passé, maintenant Erdogan montre les LGBT du doigt et dit que ce sont des pervers. » Il y a un peu plus d'un an, l'opposition au gouvernement Erdogan remportait une victoire majeure. La mairie d'Istanbul, victoire politique, mais aussi victoire idéologique pour les kémalistes.